Nabila Houssin, bonjour. Soraya Zantar, bonjour. Bonjour à tous. Lors d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le Président de la République hier, plusieurs dossiers clés ont été abordés et des décisions significatives affectant divers secteurs ont été prises. Oui, tout d'abord Soraya, cette approbation de l'augmentation des pensions de retraite. Vous le savez, le Président de la République a annoncé une hausse des pensions et allocations de retraite de 10 à 15%. marquant ainsi une reconnaissance de l'État envers les contributions des travailleurs. Cette mesure qui vise à améliorer le niveau de vie des retraités et de leurs familles. Le Conseil des ministres s'est également penché sur l'amélioration des conditions du personnel de santé. Oui, les statuts particuliers du personnel médical et paramédical ont été approuvés, garantissant ainsi de meilleures conditions de travail et des régimes indemnitaires plus justes. Le Président de la République a mandaté le ministre de la Santé. D'ailleurs, pour finaliser les textes juridiques nécessaires à la mise en œuvre de ces changements, une annonce saluée, Soraya, par les syndicalistes. On écoute d'ailleurs le Président du syndicat algérien des paramédicaux, Lounis Géchil, et au micro d'Arsène Chumach. Le syndicat algérien des paramédicaux, M. le Président de la République, pour la promulgation des statuts des paramédicaux, ainsi que le régime indemnitaire. On remercie aussi M. le ministre de la Santé, M. Seher, pour l'effort fourni afin d'avoir un statut à la hauteur des paramédicaux. Une première ou un Président de la République, un juridique démocratique populaire, Abdel-Majid Duboun s'occupe des statuts des paramédicaux par une évolution importante de la corporation. Nabilaï, on parle également de la révision des taux d'intérêt pour stimuler l'investissement. Oui, dans le but de soutenir la politique d'investissement du pays, le chef de l'État a chargé le ministre des Finances de revoir les taux d'intérêt bancaires jugés trop élevés afin de faciliter l'accès au crédit pour les investisseurs. Le chef de l'État a également ordonné de préparer le cadre juridique nécessaire pour le lancement de la production des huiles lubrifiantes en Algérie. Le Président a ordonné la reprise de l'augmentation et l'augmentation de la production par naftal et qu'elle entreprenne le processus de commercialisation et d'importation de lubrifiants qui ne sont pas fabriqués localement tout en commençant à développer les technologies nécessaires pour les produire localement. Ces initiatives reflètent donc l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins économiques et sociaux de la population tout en renforçant les secteurs clés pour le développement du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Conseil des ministres. 7h19 au sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Le Président de la République souligne le rôle pionnier de l'Algérie. Oui, le Président de la République a souligné depuis la capitale Kenya, Nérobi, le rôle pionnier, vous l'avez dit, de l'Algérie en matière de production d'engrais au niveau mondial aux égards à ses capacités de production qui lui permettent de répondre aux besoins du marché local et d'approvisionner le marché mondial. Affirmation dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Chorfa, lors des travaux du sommet africain sur les engrais et la santé des sols. On écoute. La participation de l'Algérie à ce sommet de haut niveau est l'occasion de présenter les avancées enregistrées par notre pays dans la production d'engrais et les efforts de l'État pour la renforcer. Depuis 2022, des projets structurants ont été lancés et d'autres ambitieux, comme celui du phosphate intégré de 10 millions de tonnes de minerais bruts et la transformation de 1,2 million de mètres cubes de gaz naturel pour la production de 6 millions de tonnes d'engrais annuellement. Voilà pour l'économie, c'est tout pour moi, Soraya Zentar, ce matin. Merci beaucoup, Nabila Houssin.